Le projet a duré 15 mois, c'est-à-dire que ça a commencé en juin et ça a pris fin à l'août. Voilà. Maintenant, l'objectif de projet c'était de former 360 jeunes et femmes et 120 jeunes en embouches bovines et ovines, postes et conservation de fourras, traitement de paille à durée. Également, on avait à former 240 femmes dans deux filières, à savoir la production de beurre de carité et la fabrication de savon. On a aussi 120 femmes également en étuvage et décortiquage de riz. On peut dire que déjà le projet, ça a nécessité beaucoup d'engouement au début parce que c'était quelque chose de nouveau. Je dirais que c'est la première fois que la commune bénéficie d'un tel financement pour pouvoir venir en aide aux jeunes et aux femmes. Maintenant, dans la mise en œuvre, les activités ont été réalisées. À un certain niveau, on a rencontré des difficultés. On s'est référé à la hiérarchie et des solutions. Certaines solutions ont été trouvées. Par exemple, au niveau des formations, il est arrivé à un certain niveau où on n'avait pas, par exemple, la ressource. Voilà. Maintenant, la commune, par exemple, était obligée de pré-financher. Je pense que c'est l'expression qui a été utilisée, par exemple, lors des CTS. C'est vrai que les objectifs qui ont été définis au départ, même si elles n'ont pas été atteintes. Personnellement, je pense que c'est une expérience qui m'a servi. Parce que je ne pense pas que je pourrais être dans un autre projet et qu'on puisse en fait gérer ce projet de la sorte. C'est vrai que ça ne s'est pas passé comme on le voudrait, mais c'est comme si c'était une chose sur laquelle il fallait s'appuyer pour rebondir dans un futur. C'est vrai que ça ne s'est pas passé comme on le voudrait, mais c'est pas passé comme on le voudrait.